Est-ce que la pensée peut tenir une part déterminante dans les conditions de la santé ou de la maladie d'une personne ? Ce qui se passe dans l'esprit du patient est très souvent la clé de sa guérison, dit le docteur Carl Simonton. Le docteur Simonton est le directeur médical du Simonton Cancer Center à Pacific Palisade, en Californie, et un médecin de renommée internationale. Le docteur Simonton parle avec enthousiasme des résultats qu'il obtint dans le traitement en utilisant les méthodes de visualisation. Nous pensons que les gens commencent maintenant à réaliser à quel point l'esprit et le corps physique sont connectés. Nous savons maintenant qu'il est possible d'inverser le cycle de la maladie. Nous sommes convaincus que les mêmes causes pathologiques qui transmettent des choses négatives, par exemple le cancer, peuvent être utilisées pour transmettre des choses positives, qui aboutiront finalement à la guérison de l'homme. Nous parlons de changements majeurs dans la façon dont les gens considèrent toutes les maladies et la façon dont ils peuvent se soigner eux-mêmes. Le docteur Simonton et ses collègues ne font pas que parler, car sa clinique obtient des taux de guérison du cancer nettement supérieurs à la moyenne, et ils parcourent le pays pour apprendre aux autres médecins comment faire d'eux-mêmes. Au cours des 20 dernières années, j'ai enseigné mes séminaires d'entraînement à la puissance de l'esprit à plus de 100 000 personnes, et j'ai vu des résultats incroyables, allant de personnes devenant multimillionnaires à des personnes remportant de grands championnats sportifs. Ces résultats sont impressionnants, mais le plus gratifiant pour moi a été de voir des centaines de personnes se guérir de maladies grâce à ces techniques. Laissez-moi vous présenter Martin Brofman. Il peut vous raconter sa propre histoire. À l'âge de 34 ans, je me suis retrouvé dans un hôpital où mes médecins m'ont annoncé que j'avais une tumeur qui s'était logée dans la colonne vertébrale. La tumeur était maligne et j'ai été diagnostiqué en phase terminale. On m'a dit qu'il me restait entre deux mois et un an à vivre. Après plusieurs semaines de désespoir total, j'ai décidé d'essayer de m'aider moi-même. Pendant 15 minutes, deux fois par jour, j'ai commencé à méditer. Sur un écran imaginaire dans mon esprit, je me représentais mon corps et la tumeur. Chaque fois que je voyais la tumeur, je l'imaginais un peu plus petite que la dernière fois que je l'avais vue. Tout était dans mon esprit après tout. Je pouvais l'imaginer comme je le voulais. J'ai imaginé que je pouvais voir les cellules cancéreuses être dispersées par le système immunitaire naturel de mon corps et je me suis dit qu'elles étaient éliminées de mon corps chaque fois que j'allais aux toilettes. Chaque fois que j'entendais une voix intérieure suggérant que je ne m'améliorais pas, je la faisais taire en insistant sur le fait que j'allais mieux. Je me répétais sans cesse alors que j'étais dans cet état méditatif. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. Jusqu'à ce que j'y crois vraiment. En plus des séances de méditation, j'ai décidé de renforcer mes sentiments d'amélioration d'autre manière. Quand, dans mon corps, apparaissaient des sensations étranges ou des maux, je ne m'effrayais plus à la pensée que c'était le cancer qui grandissait et me faisait rapprocher la mort. Je me disais que c'était de l'énergie qui attaquait le cancer, le faisait diminuer et me permettait de me sentir mieux. J'attendais avec impatience les sensations qui m'angoissaient auparavant. Sans cesse, chaque jour, je me rappelais les moyens qui amélioraient mon état. Je me disais que la nourriture que je mangeais était pleine d'énergie, me rendant de plus en plus en bonne santé. Je me souvenais des gens qui m'aimaient et je m'affirmais que cet amour était une énergie que je pouvais mettre à profit pour intensifier encore le processus de guérison. Je n'avais aucun moyen de savoir si toutes ces techniques étaient efficaces ou non, mais j'ai décidé que si je me sentais mieux, c'était peut-être le cas. J'avais de plus en plus de mobilité et d'énergie chaque jour, comme je me le disais. Deux mois après avoir commencé à reprogrammer mon esprit, je devais être examiné par mon médecin. Le médecin était stupéfait. Il n'a trouvé aucune trace de tumeur. Il ne pouvait pas y croire. Sa réaction était justement comme je la visualisais. Je suis rentré chez moi en voiture, en riant tout le long du trajet, pour annoncer à ma femme la merveilleuse nouvelle. Il ne s'agit pas ici d'un cas isolé. Au contraire, il y a d'innombrables exemples de guérison par l'emploi de techniques semblables. Je me souviens d'une fois où je disais cela à un groupe d'étudiants et une femme s'est levée et a partagé cette histoire. Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit « Je suis le genre de personne qui n'attrape jamais de rhume ». Je me suis toujours dit ça. Et vous savez quoi ? Je n'ai jamais de rhume. Dès qu'elle a terminé, un homme bien habillé d'une cinquantaine d'années est apparu. C'est très intéressant, dit-il, parce que, vous savez, d'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours dit « Chaque année, je suis bon pour un ou deux rhumes ». Je me suis toujours dit ça. Et vous savez quoi ? Chaque année, j'attrape un ou deux rhumes. Nous avons tous ri, mais il y a une leçon importante à apprendre ici. En 1981, le président américain, Ronald Reagan, était atteint d'une balle au poumon au cours d'un attentat. C'était une blessure assez grave, surtout pour un homme de 70 ans. Mais j'ai su qu'il s'en sortirait dès que j'ai lu le rapport d'un journaliste qui avait interviewé le président sur son lit d'hôpital. Reagan avait dit « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis un homme qui guérit toujours rapidement. » Quelle croyance de guérison ! Quelle puissance ! Vous souvenez-vous de la rapidité avec laquelle il s'est remis au travail ? En quelques jours. Et maintenant, permettez-moi de vous poser quelques questions. Que pensez-vous de vous-même ? Êtes-vous le genre de personne qui dit « S'il y a une grippe qui passe, je l'attraperai, c'est sûr » ? Vous attendez-vous à contracter des rhumes, des grippes et des maladies ? Ou croyez-vous être le type de personne qui ne tombe jamais malade ? Ce que vous croyez influence largement ce qui vous arrive. Jérôme Franck, une autorité en matière d'effets placebo, décrit un ensemble d'expériences qui démontrent clairement que ce que vous croyez influence sur ce qui vous arrive. Au cours des expériences, on donnait aux patients de Franck une des trois substances différentes. Un anesthésique très faible, un placebo inoffensif et inefficace et une grande dose de morphine. Les deux tiers des patients qui ont reçu le placebo inefficace, mais qui étaient sûrs de recevoir de la morphine, ont déclaré que la douleur avait disparu. Lorsqu'on donnait de la morphine à des patients, en leur disant qu'il s'agissait d'un analgésique très léger, plus de la moitié d'entre eux disaient qu'ils avaient encore de la douleur. Et lorsqu'on a donné aux patients un placebo inoffensif, dont on leur avait dit qu'il provoquait des maux de tête lors d'expériences précédentes, les trois quarts d'entre eux ont développé des maux de tête. Ce qu'ils croyaient qu'il leur arriverait semble avoir été plus important que ce qui allait réellement leur arriver. Les autorités médicales avaient déjà reconnu l'effet placebo. Mais cette expérience est allée encore plus loin, avec des résultats très intéressants. À l'insu des médecins, ils étaient eux aussi trompés, et les résultats étaient stupéfiants. Lorsque les médecins donnaient le placebo en pensant que c'était de la morphine, son effet sur les patients augmentait. L'expérience a ensuite été inversée, et lorsque les médecins pensaient que la morphine qu'ils administraient était un placebo, son effet sur les patients diminuait. De toute évidence, ce que les médecins croyaient influençait les résultats autant que ce que les patients croyaient. Mais comment cela est-il possible ? Comment ce que pense le médecin pourrait-il influencer le patient ? Ce que pense le patient n'a-t-il plus d'importance ? Ou se pourrait-il que le médecin transfère inconsciemment au patient ses attentes quant à l'effet du médicament sur lui ? Si tel est le cas, il faut s'en souvenir lorsqu'un ami ou un proche est malade. Notre propre attitude peut être une source précieuse de guérison pour nous-mêmes et pour les autres. Le corps est un mécanisme qui peut se guérir lui-même. Notre corps est un merveilleux mécanisme capable de se guérir par lui-même, construit de façon à prendre soin de lui-même et de tout ce qui lui arrive. Lorsque vous vous coupez, les globules blancs se précipitent instantanément sur la plaie pour combattre l'infection, tandis que les plaquettes congèlent et scellent la coupure. Tout cela se passe automatiquement. Vous n'avez pas à vous en occuper. Lorsque vous mangez, votre corps extrait les nutriments de la nourriture et les distribue sous forme d'énergie aux différentes parties du corps selon les besoins. Il rejette ensuite le reste sous forme de déchets. Et là encore, tout se passe automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'y penser ou de le diriger. Si vous vous cassez le bras, vous allez chez le docteur et il le guérit, c'est vrai, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas vrai. Aucun médecin n'a pu guérir un bras fracturé. Le médecin peut aligner les os pour s'assurer qu'ils sont droits et il peut mettre le bras dans un plâtre pour qu'il reste ainsi, mais seul le corps peut guérir les os cassés. Rappelez-vous souvent que votre corps se guérit et se répare naturellement. Insérez des pensées de santé et de force dans votre esprit afin d'encourager votre corps. Affirmez-vous, mon organisme est un mécanisme qui peut se guérir tout seul. Un tonique de deux minutes. Chaque jour, consacrez quelques minutes à vous plonger dans des pensées de santé et de force. Envoyez ces pensées au vaisseau sanguin, aux tissus musculaires, aux cellules. Imaginez l'énergie qui vous traverse. Vivez votre corps comme un mécanisme de guérison miraculeux. Cet exercice est comme un tonique rafraîchissant sur votre santé et il ne vous prendra que quelques minutes. Votre attitude fait toute la différence. Lorsque vous apprenez que vous êtes atteint d'une maladie, la première réaction est la panique. L'esprit est paralysé par la peur et plus la maladie est grave, plus grande est la peur. Une partie du problème est que nous considérons notre maladie comme une entité étrangère ou une chose plutôt que comme un processus. Wallace Ellerbrook, un ancien chirurgien devenu psychiatre, le dit avec éloquence. Nous, médecins, semblons avoir une prédilection pour les noms dans la dénomination des maladies épilepsie, rougeole, cancer, tumeur. Et parce que nous utilisons des noms, il est évident qu'elles sont des choses pour nous. Si vous prenez l'un de ces noms, la rougeole par exemple, et que vous le transformez en verbe, il devient « Madame Jones, votre petit garçon, semble avoir la rougeole » ou « Madame Baker, vous semblez avoir une tumeur », ce qui ouvre votre esprit et le sien au concept de la maladie en tant que processus qui vient et qui disparaît. Il est certain que l'approche du docteur Ellen Brook est une façon plus précise d'envisager la maladie. Le docteur Kenneth Pelletier, de la faculté de médecine de l'Université de Stanford, souligne que le corps ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace présumée. Nos inquiétudes et nos attitudes négatives se traduisent par des maladies physiques, car le corps a l'impression d'être en danger, même si la menace est imaginaire. En d'autres termes, les personnes qui ont peur des maladies sont plus susceptibles d'en être atteintes, car le corps ressent l'effet de la peur elle-même. Ce phénomène a été observé depuis longtemps dans le domaine de la conception. Un projet mené à Boston, par exemple, a révélé un taux de fausse couche de 60% chez les femmes qui étaient tombées enceintes peu après avoir perdu un bébé à cause du syndrome de mort subite du nourrisson. Le rapport recommandait vivement à ces femmes endeuillées d'attendre que le corps ne ressente plus les effets du chagrin. Et combien de fois avez-vous entendu parler de couple sans enfant essayant sans succès pendant des années d'avoir un bébé jusqu'à ce que finalement ils abandonnent et adoptent un enfant et quelques mois plus tard seulement, la femme est enceinte ? Cela se produit immédiatement lorsque la tension disparaît, la tension qui était générée par la pensée de l'impossibilité d'avoir un enfant. Le plaisir et la joie peuvent guérir. Ce n'est pas un secret que les gens déprimés tombent malades plus facilement que les gens heureux et sans souci. Des recherches ont montré que les états de stress comme l'avarice, l'anxiété, l'inquiétude et la peur peuvent entraver le fonctionnement du système immunitaire. Afin de combattre ces effets, plusieurs hôpitaux avertis ont mis à la disposition des patients une chambre de l'humour remplie de livres, disques, vidéos, bandes dessinées et films comiques. Des recherches médicales récentes sur l'humour et la santé ont montré que le rire libère deux types importants d'hormones dans le cerveau, les enkephalines et les endorphines qui soulagent la douleur, la tension et la dépression. On trouve dans la littérature populaire et professionnelle toutes sortes de rapports sur des personnes qui ont été guéries ou du moins aidées par l'utilisation du rire et de l'humour, explique Shirley Rutliffe, une thérapeute de Hamilton en Ontario. Aujourd'hui, même les professionnels de la santé traditionnelle font usage de ces découvertes. Chaque personne est différente. Le docteur Patricia Norris de la fondation Carl Menninger qui enseigne aux patients à utiliser la puissance de leur pensée pour combattre la maladie raconte l'histoire d'un garçon de 9 ans qui s'est guéri d'une tumeur maligne en utilisant une technique de visualisation de type guerre des étoiles. Garrett Potter était en phase terminale. On estimait qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre. Il avait un type de tumeur virulente et maligne. Les traitements aux radiations n'avaient pas fonctionné. La chirurgie était hors de question à cause de la localisation de la tumeur. S'il tombait, le garçon ne pourrait même pas se relever tout seul. En utilisant son esprit, il a visualisé son système immunitaire comme étant puissant. C'était une visualisation genre guerre des étoiles. Il voyait son cerveau comme le système solaire et sa tumeur comme un méchant envahisseur. Il s'est visualisé comme le chef d'un escadron de chasseurs de l'espace combattant la tumeur et gagnant. Garrett utilisait cette technique au cours de 20 minutes, chaque nuit. Au début, son état s'est aggravé. Puis, il s'est progressivement amélioré. Cinq mois plus tard, on reprenait de nouveaux examens de son cerveau au scanner. La tumeur avait disparu. La technique de visualisation était la seule thérapie employée après qu'il ait été conclu que la radiation-thérapie était inefficace. Tout le monde est différent. La technique qui a fonctionné pour Garrett Potter peut ne pas convenir à tout le monde. Parfois, une approche plus douce est nécessaire. Le docteur David Bressler, directeur du département du contrôle de la douleur de Los Angeles, décrit une technique qu'il a utilisée pour aider un patient. Le gars souffrait terriblement. Nous avions essayé tout ce à quoi nous pouvions penser. Finalement, j'ai décidé d'utiliser l'imagerie guidée. En disant à l'homme de prendre une position confortable sur une chaise de bureau, le docteur Bressler lui a demandé de se représenter sa douleur aussi concrètement que possible. Le patient n'a pas tardé à dire qu'il voyait un gros chien vicieux qui lui mordait la colonne vertébrale. On lui a ensuite demandé de s'imaginer en train de devenir ami avec le chien, de lui parler. Ce faisant, le patient a constaté que sa douleur s'atténuait jusqu'à disparaître au bout de quelques séances. Comme beaucoup de gens, il retrouva la santé quand il cessa de combattre la maladie. L'athlète Kevin O'Neill a sauvé sa carrière en utilisant la puissance de son esprit. Après un grave accident de vélo, une de ses mains a été gravement fracturée, ce qui ébranla sa confiance à quelques semaines d'un important triathlon. Mais O'Neill commença à imaginer qu'il entre dans son propre corps en replaçant lui-même ses os brisés. Grâce à la visualisation, les os ont guéri deux fois plus vite que prévu et il a pu participer à la compétition. Il y a une infinité d'histoires de ce genre. Le docteur Paul Rény de Vancouver, en Colombie-Britannique, résume bien la situation lorsqu'il déclare L'esprit est une ressource inexploitée que nous n'avons pas encore totalement explorée. C'est ce que nous devrions étudier. Un autre grand nom et lauréat du prix Nobel, Joshua Lederberg, qualifie la recherche dans ce domaine d'étape la plus importante de la médecine contemporaine. Notre santé est notre responsabilité. Nous devons jouer un rôle actif dans notre santé et notre guérison. Si nous sommes malades, nous ne devons pas simplement céder à la maladie, mais au contraire, assumer la responsabilité de notre traitement. En fin de compte, comme le docteur Albert Schweitzer l'a toujours proclamé, le vrai médecin est à l'intérieur de nous-mêmes.